Et si la danse, la danse, nous permettait d'être plus intelligents ? Vous pensez bien que je me suis précipité sur le livre, très sérieux, donc, de Lucie Vincent, neurobiologiste réputée, à qui l'on doit des travaux qui ont fait autorité sur l'amour et le neurone, sur la façon dont nous tombons amoureux. En effet. Et peut-être même la façon dont nous le restons, ou pas. Et voilà qui se trouve justifié par la science toutes les soirées dansantes, toutes les sorties en boîte de nuit où on refait le monde et la littérature en dansant. Parce que, oui, danser rend plus intelligent. Danser ralentit la dégénérescence du cerveau. Danser dope l'estime de soi. Danser préserve notre santé. Entre autres, bien fait. En voici les preuves scientifiques dans ce livre. Faites danser votre cerveau, publié aux éditions Odile Jacob également. Qu'est-ce qui vous a conduit, Lucie Vincent, vous, neurobiologiste, à étudier l'impact de la danse sur notre cerveau ? Mais ça en commun avec l'amour, de représenter différents états du cerveau. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment le cerveau change. Au cours de la vie, au cours d'une journée, au cours d'une expérience, au cours de cette soirée, par exemple. Ce que vous avez fait tout à l'heure au piano, chacun en a ressenti les émotions que vous avez décrites par les morceaux que vous avez joués. Donc, le cerveau est très, très plastique, on dit. Et donc, en fait, j'ai vécu une période stressante dans ma vie et je me suis mise à la danse un petit peu pour me détendre, pour me faire du bien. Oui, comme ça, comme on ferait. Comme on ferait. Je me suis rendue compte que ça a beaucoup d'effets. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire la littérature et regarder effectivement comment ça joue sur le cerveau. Attendez, est-ce qu'il faut comprendre que la neurobiologiste est son propre cobaye ? Ah oui, un peu, c'est vrai, vous avez raison. C'est en constatant les effets sur moi-même que je me suis tournée vers la littérature scientifique pour voir ce que l'expérience scientifique disait sur le sujet. Et il y a énormément de choses. Et je crois qu'une des bonnes nouvelles de ce livre, c'est que le mouvement est en train de... L'exercice est en train de changer d'allure. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait mais pour se faire du bien, il faut souffrir. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout d'actualité. Ça me rassure énormément. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font jamais de mouvements parce qu'ils se disent si je ne vais pas souffrir, ça ne sert à rien. Alors, je ne fais rien. Et aujourd'hui, nous savons qu'en fait, c'est la coordination des mouvements complexes qui agit sur une partie spécifique du cerveau et qui a des répercussions sur tout le cerveau. Que ce soit sur l'intelligence, comme vous l'avez dit, mais aussi sur les émotions. Mais attendez, on a vu tout à l'heure Claire-Marie nous donner un exemple avec Chopin notamment, mais aussi Brahms, de cette virtuosité de la coordination des gestes, des mouvements. Est-ce que ça veut dire que Claire-Marie est plus intelligente et a plus d'émotions que quelqu'un qui ne saurait pas coordonner ses gestes et ses mouvements ? Oui, clairement. En fait, ce que j'ai pu explorer, parce que je me suis aussi penchée sur la question en musique, de savoir ce que la musique développait, je ne crois pas que ce soit une question d'intelligence, mais c'est une question de développement des connexions. En fait, la musique... Intelligence, ça veut dire faire des connexions. Voilà, c'est le développement des connexions et ça, c'est avéré maintenant, scientifique. C'est une question que vous posez dans votre livre, page 25, si ma mémoire est bonne. Vous posez la question à un moment, que se passe-t-il en nous lorsque nous sommes devant une œuvre qui nous émeut ? Qu'est-ce qui se passe en nous, Lucie Vincent ? Allez, réponse. Dans notre cerveau, il se passe quoi quand on entend ce qu'on a entendu tout à l'heure, quand on lit un roman, par exemple, Le Goncourt de Nicolas Mathieu ? Mais en fait, tout ce soir, ici, on parle de l'existence. Et vraiment, vous avez réuni tout un tas de choses différentes qui parlent de l'existence d'un être humain. Et c'est comment faire, comment travailler cette existence ? Mais c'est de nourrir son cerveau avec des sens. Alors, on le nourrit avec la musique, on le nourrit avec la littérature, on le nourrit avec les belles choses, comme vous dites, mais on le nourrit aussi avec le mouvement. Et dans tous ces cas-là, en nourrissant le cerveau avec les sensations, le système sensorimoteur, on voit des connexions dans les réseaux émotionnels. Et nous avons, par exemple, les musiques, mais aussi les mouvements. La danse, ou le taekwondo, ou les arts martiaux, provoquent des émotions par le cérébellum. Le cérébellum, mais... Le cerveau, le cerveau. C'est une petite partie dans l'arrière du cerveau, comme un chignon. Et nous savons qu'il est très important dans la coordination des mouvements. Mais il y a un chercheur américain, depuis une vingtaine d'années, qui s'est rendu compte que ce cérébellum, ce cerveau, joue un rôle aussi dans la gestion des émotions et dans l'intelligence. Et il s'est rendu compte de ça parce qu'il avait des malades qui avaient des lésions du cerveau. et au lieu d'avoir des problèmes de mouvements, il avait des problèmes de grandes dépressions ou alors il n'arrivait pas à aligner des pensées logiques. Et il s'est dit, mais ce cerveau-là, il fait plus que de juste coordonner les mouvements. Et en fait, il a révélé le lien très étroit entre l'architecture du cerveau-là et les réseaux émotionnels et les réseaux cognitifs. Et alors, on se pose à lire votre livre et à vous écouter la même question. Si tout à coup, les mouvements du corps nous rendent plus intelligents, qui est le patron ? Qui commande ? Est-ce que c'est le cerveau ou est-ce que c'est le corps ? Ça, c'est une très bonne question. Il ne faut pas oublier que le cerveau est là pour coordonner et diriger le corps. Ce n'est pas l'inverse. Vous écrivez également à la fin du livre que le corps secrète des hormones, que le corps permet au cerveau de revenir dans l'estime de lui-même que c'est parce que précisément nous dansons que le cerveau va mieux. C'est tout un ensemble. Effectivement, j'explique toute cette recherche très récente sur beaucoup de choses que nous ne savions pas il y a juste 20 ans. Et c'est un ensemble. Il n'y a pas une chose qui dirige l'autre. C'est logique. Si on se tient dans une position d'affirmation, L'affirmation, prenez cette position. vous verrez bien. Vous êtes très affirmé comme garçon. Comme ça, vous dites ? Non. Alors, pas comme ça. Les épaules plus en arrière, bombez la torse. Eh bien, en même temps que vous prenez cette position, vous... Je vais rester comme celui-là. Il y a un peu de travail. Et la danse, je ne vous en parle même pas. Mais ça fait libérer effectivement les hormones qui vont avec cette attitude-là. La testostérone, par exemple. Si on prend une attitude... Yann, par exemple, qui est affalé sur son bateau... C'est un naturel. Ah oui. Non, non, ce n'est pas naturel du tout. J'ai beaucoup travaillé. Quand on prend d'autres types de mouvements, on est dans une autre ambiance hormonale. Est-ce que les pas de danse permettent de remodeler le cerveau ? Pourquoi la danse, d'ailleurs, plus que le sport ou plus qu'autre chose ? Mais il y a beaucoup de sport qui ressemblent à la danse. Dans le titre, on parle de la danse, mais il s'agit de tous les mouvements complexes, les mouvements coordonnés complexes. Et... Alors, c'était quoi votre question, pardon ? Non, la question était de savoir quel était... J'ai oublié. Ah ben, bon, là, on est aussi bonnes, là, que nous... Chère Marie. J'aimerais rebondir sur... C'est du direct, hein. Voilà, on est vraiment en direct. C'est que notre relation à la danse a énormément évolué. À l'époque de Bac, on dansait tout le temps, en toutes circonstances. On dansait en famille, on dansait dans la rue, on dansait entre amis, on dansait à la cour. Maintenant, on a vraiment déconnecté notre rapport au mouvement du corps. Oui. Et à la danse. Et c'est très dommage. Et c'est justement un peu pour ça que j'ai écrit le livre. Parce que les gens sont loin de leur corps aujourd'hui. Ils veulent être qu'un cerveau. Mais un cerveau tout seul, ça n'existe pas. On doit nourrir ce cerveau, en particulier avec des mouvements complexes. Oui, la question concernée le sport et les effets sur le cerveau. Oui, quand on danse, quel effet ça a sur le cerveau ? Et pourquoi danser ? Et pourquoi danser ? Mais parce qu'il s'agit de mouvements complexes. Et il y a beaucoup de sports où on fait des mouvements répétitifs qui usent un peu le corps et qui ne développent rien dans le cerveau. Mais quand on apprend un nouveau mouvement complexe, on fait travailler ce cerveau-là et on secrète des facteurs de croissance neuronaux et on fait produire de nouveaux réseaux dans le cerveau. Et ces nouveaux réseaux donc améliorent la mémoire, améliorent l'attention et nous donnent beaucoup plus une meilleure conscience de soi parce qu'on est en train aussi de développer toutes les sensations qui viennent de toutes les parties du corps et qui fournissent notre conscience de nous-mêmes. Et donc, on apprend à mieux se connaître. Donc, toutes les fonctions comme par exemple le contrôle de l'appétit, le système cardiovasculaire, la digestion, le sommeil sont mieux contrôlées parce que le corps a tout simplement une meilleure conscience de lui-même parce qu'on l'a travaillé, on l'a développé. Et on n'a pas besoin de faire une heure en transpirant. Il suffit de trois minutes, deux fois par jour, pour faire une différence. Et puis, ce que vous montrez, c'est qu'il y a autant de danses accessibles à tous qu'on peut imaginer d'émotions et de choses. Oui, j'ai oublié de dire parce que plus souvent les gens pensent à la danse classique quand on dit danse mais en fait, là, il s'agit souvent de danse de salon dans le livre mais il y a aussi le hip-hop, il y a les danses folkloriques. Le haka. Pourquoi vous regardez Kefele quand on parle de folklorique ? Je pensais qu'on allait peut-être faire ça. Non mais vous dansez, Yann, vous dansez ? Non, non, faites danser votre cerveau, je vais être totalement stupide parce que je suis incapable de danser, je pense que mon cerveau... Mais en revanche... La première chose, pardonnez-moi de vous couper, mais la première chose qu'écrit Lucie Vincent, c'est que les gens pensent qu'ils ont dos pieds gauches. C'est faux. Pour y aller. Les gens qui ont le sens du rythme, ma femme danse admirablement bien, spontanément, je ne sais pas comment danse Nicolas Le Guet, Nicolas Mathieu. Je n'arrive déjà pas à battre des mains en rythme dans un concert, donc je pars de très très loin. Oui, mais on ne dirait pas, par exemple, oh mais moi je ne sais pas jouer du piano, on sait qu'il faut apprendre avant de savoir jouer, mais danser c'est pareil, il faut apprendre, et il y a des étapes à passer, venez chez Georges et Rosy et on vous apprendra à danser. Chez Georges et Rosy ? Voilà. Ça prend envie. C'est ma mère qui... Ma mère m'a appris quand j'avais 5 ou 6 ans. Elle a commencé à m'apprendre les danses populaires. Mais effectivement, c'est bien de commencer jeune, mais il n'y a pas d'âge. On peut regarder, moi j'ai commencé il y a 4 ans, et donc à tout âge, on peut commencer à danser. Il y a énormément de choses dans ce livre « Faites danser votre cerveau » qui n'est pas uniquement, j'allais dire, un livre de science, mais pour tous les amoureux de littérature. Vous allez convoquer un certain nombre de grands danseurs et en lisant votre livre, Lucie Vincent, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui, Jim Harrison. Souvenez-vous, dans « Légende d'automne », la deuxième novella qui est la plus belle s'appelle Yann Kefelek. « L'homme qui abandonna son nom ». Et ça commence avec cette histoire absolument folle d'un type un peu revenu de tout et qui décide de danser seul. Et il y a 3 pages géniales de Harrison. Vous connaissez ce livre ? Non. Regardez. « Éloge de la danse ». Il danse seul chez lui et sa vie se met à changer. Et puis l'autre grand livre sur la danse, Colum McCann, « Danseur », c'était « La ville Nourayef ». Ce n'est pas une biographie, c'est comme Colum sait faire, nous emmener dans une cavalcade et une ronde invraisemblable autour de la danse. C'est-à-dire que je comprends mieux ces livres maintenant que j'ai lu votre essai. Ah ! Mais ça me fait très très plaisir. Voilà, on reste dans la littérature.